Il est temps maintenant pour la période de questions orales. Le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question au Premier ministre. Selon le médecin Michael Warner, les salles d'urgence à Toronto avaient seulement deux salles de chirurgie. Ça veut dire que huit ne fonctionnaient pas pendant huit heures, n'étaient pas en service. Pourquoi est-ce que le gouvernement décide d'envoyer des infirmières et du financement au secteur habilucratif alors que des salles dans nos hôpitaux demeurent sans patients? Ministre de la Santé, merci aux députés d'en face de me permettre de reprononcer l'annonce que j'ai faite la semaine dernière, un plan en cinq parties qui aborde non seulement la santé, la dotation du personnel, mais aussi de permettre aux hôpitaux d'avoir plus d'investissements pour s'assurer que lorsqu'il y a des salles qui sont disponibles, nous les finançons de manière additionnelle. On offre plus de programmes aux services ambulanciers, d'aller dans la communauté, de les servir dans la communauté, dans ma propre communauté. cette fin de semaine, personne n'est venu me dire qu'ils ont eu recours aux services d'ambulanciers, ils l'adorent, et ça leur permet de rester à la maison en sécurité, donc ils l'adorent. Notre plan en cinq parties nous permet de s'assurer qu'on a les services de santé où on en a besoin, lorsqu'on en a besoin. Complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, en décembre 2021, la vérificatrice générale a rapporté que des salles d'urgence demeurent inutilisées beaucoup plus. Un tiers des hôpitaux n'avaient pas atteint la cible pour l'utilisation de ces salles de chirurgie, et c'est la même chose pour d'autres appareils de diagnostic, d'imagerie de St. Joe à Toronto, et l'hôpital Lake Ridge à Oshawa et Ajax et le centre régional de North Bay ont tous fermé leur salle de diagnostic par imagerie. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'utiliser cette capacité qu'on a déjà dans nos hôpitaux? Le ministre de la Santé, comme je l'ai mentionné, on a déjà investi 300 millions de dollars en faisant partie de notre plan de relance des chirurgies, et je voudrais citer les commentaires de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. L'Association appuie l'annonce de la part de ce gouvernement pour l'automne et l'hiver de 2023 parce que ça va permettre de maintenir les services en place durant une période difficile qui s'annonce difficile. C'est essentiel qu'on puisse continuer de travailler ensemble en ayant une approche d'équipe Ontario pour s'attaquer aux problèmes qui sous-tendent le système. Les hôpitaux sont là pour servir les Ontariens et vont continuer de faire tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de la population. On va continuer ces partenariats. Merci. Dernière complémentaire. De déplacer des chirurgies et des procédures à des cliniques à bi-lucratifs va envoyer des chirurgiens, des infirmiers, infirmières et d'autres techniciens de la santé et les faire fuir de nos hôpitaux à secteur à but non lucratif. Pourquoi est-ce qu'on est en train de retirer ces services du secteur à but non lucratif pour les envoyer à le secteur à but lucratif? Merci. Ministre de la Santé, je voudrais rappeler aux députés d'en face et tous les parlementaires ici qu'on a ajouté 400 médecins pour appuyer la main-d'oeuvre dans le nord et dans les régions rurales. On lance un nouveau système, un nouveau programme de formation entre part de la part de médecins avec expérience ministre de la Santé afin que vous pouvez continuer et de la part de l'Association médicale de l'Ontario, ils appuient notre approche de renforcer la collaboration dans tout le secteur de la santé et c'est essentiel pour s'attaquer aux pressions inédites sur le système de santé. Aucun seul groupe ne peut le faire à eux seuls, on doit travailler tous ensemble. Prochaine question. Député de Niagara Falls. Merci, monsieur le président. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, on a vu le plan en ce qui concerne les soins de longue durée. Cruelle ne décrit même pas à quel point c'est incroyable. Les nouveaux règlements leur permettent d'avoir des pouvoirs d'évaluer un patient sans leur consentement et d'envoyer leur renseignement personnel sans le consentement de la personne des admettres dans un hôpital, sans leur consentement, le consentement informé. C'est un des piliers de notre système de santé. Comment est-ce que ce premier ministre a établi ce programme au lieu de s'attaquer aux problèmes qui sous-tendent notre système de soins de longue durée? Le ministre des Soins de longue durée. Merci, monsieur le président. Le député d'en face n'a pas raison, bien sûr. Peut-être qu'il n'a pas eu la chance de se pencher sur le projet de loi parce que s'il l'aurait fait, il y a une note explicative qui établit que le consentement sera tout de même exigé. Et s'il allait à l'article 60-7, il verrait que le consentement est encore nécessaire. Ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler avec nos partenaires pour s'attaquer aux défis auxquels on a été confrontés dans les soins intensifs, les soins actifs, les soins de longue durée et dans une position de faire partie d'une solution grâce aux investissements qu'on a mis en place depuis 2017-2018. Je serais ravi de pouvoir envoyer une copie du projet de loi pour que le député puisse le lire. Complémentaire, merci au ministre de ce geste, mais j'ai une copie devant moi. Les nouvelles dispositions autorisent certains gestes, certaines actions, sans le consentement de ces patients, c'était écrit noir sur blanc dans le projet de loi. Peut-être que je vais l'envoyer au greffier pour qu'ils puissent vous la remettre. Les personnes âgées seront affectées à des centres de soins de longue durée qui ont des lits de libre. Et vous savez, qui a des lits de libre? Ce sont des lits du secteur à but non lucratif qui n'ont pas d'air climatisé, qui n'ont pas les mêmes services, les mêmes maisons, les mêmes foyers où les amis du Parti progressiste conservateur font partie du conseil d'administration. Est-ce que le premier ministre va accepter la responsabilité lorsque les personnes âgées sont abusées en vertu de ce projet de loi comme ça a été le cas pendant les dernières années dans ces établissements? Le ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, le député a tort. Je vais citer directement le projet de loi. Les patients des soins de longue durée et qui se font transférer à un foyer de soins de longue durée sans le consentement ne peuvent pas être permis. Donc, c'est très clair qu'on ne permettra pas de le faire sans le consentement, mais le député a changé de ton d'en face parce qu'il a dit qu'on allait forcer de retirer les patients des hôpitaux qu'on allait les envoyer dans des salles de soins de longue durée des milliers de mille de leurs familles et de leurs amis, mais grâce aux investissements qu'on a apportés dans le secteur, cela n'aura pas lieu. Et le député le sait très bien. Il sait aussi qu'on ne déplacera pas les gens sans leur consentement, mais ça nous permet d'avoir une discussion à savoir quel foyer de soins de longue durée serait disponible pour un patient qui a reçu leur congé d'hôpital alors qu'ils attendent que leur foyer de soins de longue durée de choix devienne disponible. Je pense que ça fait partie de la solution et je suis ravi que les soins de longue durée peuvent jouer un rôle pour trouver une solution dans le système de santé. Complémentaire, la conversation n'est pas le consentement. 5 000 personnes âgées sont décédées dans les foyers de soins de longue durée durant les dernières années. 40 sont décédées la semaine dernière. Des parents, des grands-pères, des pères, des mères alors que ce gouvernement était au pouvoir. Ils attendent d'avoir des lits alors qu'il n'y a pas de lits dans les soins de longue durée. Il y a des personnes qui subissent des chaleurs accablantes parce qu'il n'y a pas d'air climatisé dans ces foyers de soins de longue durée. Et maintenant, on annonce aux personnes âgées qu'on va les envoyer à l'extérieur de leur communauté sans leur consentement. Quand est-ce que le gouvernement va admettre qu'ils ont été un échec total dans le secteur? D'être ministre des soins de longue durée ne devrait pas être un emploi à temps partiel. Quand est-ce qu'on va affecter une personne à temps plein à ce poste de ministre? C'est ce que les personnes âgées méritent. Ministre des soins de longue durée, ce n'est pas dangereux que les députés ne s'aient pas informés concernant le projet de loi parce que peut-être qu'ils ne s'aient pas informés tout simplement, mais ce qui est dangereux, c'est d'envoyer cette information à la population. Personne ne sera envoyé dans un foyer de soins de longue durée sans leur consentement. C'est explicite dans le projet de loi. Il n'y a personne qui subit des chaleurs accablantes à 40 degrés. Le projet de loi pour régler le secteur des soins de longue durée qu'il a voté contre, c'est assuré que cela n'ait pas lieu. 89 % des foyers de soins de longue durée ont l'air climatisé dans chacune des salles des résidents, mais 100 % ont l'air climatisé dans les salles communes. Ça fait des décennies que les soins de longue durée ont imposé des défis sur le système de santé, mais grâce aux investissements qu'on a apportés et qu'ils ont votés contre, on peut faire partie de la solution et c'est ce qu'on va faire à l'avenir. Prochaine question. Député Davenport. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Malheureusement, notre système de santé n'est pas le seul secteur qu'on cible pour privatiser. Il y a deux semaines, le ministre des Finances a annoncé un nouveau programme qui permettra de donner de l'argent aux parents pour des services de tutorat. Ça retire 225 millions de dollars dans notre secteur de l'éducation et c'est bien au-delà des soutiens en classe aux élèves et c'est 50 dollars pour chaque famille. Selon mes calculs au ministre de l'Éducation, comment est-ce que de retirer de l'argent au soutien en classe pour l'éducation publique et de forcer des familles tenter de trouver de l'aide pour leurs enfants à 50 dollars par année, comment est-ce que cela va aider les élèves aux prises avec des difficultés d'apprentissage ? Réponse, on rejette la prémisse de cette question. On va offrir des soutiens aux familles et d'augmenter les investissements en éducation publique. On peut faire les deux choses en même temps et c'est ce que les parents méritent que ce qu'on fasse. Avec l'inflation qui continue d'augmenter et le coût de la vie chère qui continue d'augmenter, je trouve que c'est un peu bizarre que nos démocrates et nos libéraux s'opposent à ces mesures. Même si on offre 400 $ aux parents et les parents en veulent plus, pas moins. On va continuer d'investir en éducation de plus de 16 millions de dollars pour le retour en classe. Nous sommes d'accord que ces parents et ces enfants puissent retourner sur les bancs d'école et on doit s'assurer qu'il y a un engagement pour s'assurer que les élèves puissent rester en classe par la suite. Complémentaire, il s'agit de retirer de l'argent du secteur de l'éducation à public et de financer le secteur privé. De retirer 50 $ par année, à quoi ça sert? Si vous avez écouté la partie des Blue Jays la semaine dernière, vous avez probablement vu les publicités de la part du gouvernement et c'est un rappel du financement qui avait déjà été annoncé l'année de réhabiller des services de tutorat. Mais on ne sait pas qui va recevoir ces chèques parce que le gouvernement n'a pas dévoyé les détails. Donc non seulement est-ce qu'ils sont en train de mettre la priorité sur ces chèques au lieu d'investir dans nos écoles, mais ils dépensent d'un gros montant pour convaincre les parents qu'ils en font plus qu'est-ce qu'ils font réellement. Combien d'argent est-ce qu'on dépense sur cette campagne de publicité pour faire la promotion d'un plan qui n'existe pas encore? Ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, les parents qui écoutent voient très bien que lorsqu'on a dévoilé les détails concernant ce programme ou le 400 $ lorsqu'on a doublé ce programme de soutien aux parents que les Néo-Démocrates vont s'opposer à ces soutiens et c'est cohérent concernant leur idéologie et c'est en moyenne de 400 $ et 1 200 $ l'année prochaine. Les Néo-Démocrates ne veulent pas qu'on offre des services de garde plus abordables et c'est pour des raisons idéologiques. Nous avons un mandat en tant que gouvernement et notre premier ministre a un mandat pour investir plus et de s'attendre à ce qu'on puisse offrir de meilleurs services et justement ce qu'on va faire avec un programme de tutorat et des augmentations pour des services de santé mentale et ça va nous permettre d'avoir des écoles plus accueillantes en septembre pour les élèves. Député de Wadby, prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Soins de longue durée. Vendredi, jeudi dernier, le ministre a proposé une loi, un projet de loi que les critiques ont suggéré que ça permettrait de déplacer des personnes âgées dans des communautés bien loin de chez eux et de leurs familles. Nous savons à quel point ce fut difficile durant les premières vagues de la COVID-19 lorsque les familles ne pouvaient pas visiter ou participer dans l'offre de soins à leurs membres de la famille. Est-ce que le ministre est en train de faire comme les critiques l'ont suggéré, d'ignorer les leçons de la pandémie et de forcer à ce que les personnes âgées vivent seules loin de leur famille? ministre des soins de longue durée. Merci au collègue de Whitby pour sa question et toute la passion qu'il apporte au dossier. Je peux rassurer le député qu'on ne va pas faire ce qu'il a suggéré ou ce que les critiques ont suggéré. Aucun changement ne sera apporté sans le consentement des patients. C'est très important que les membres de la famille soient près de leurs proches alors qu'ils sont dans des foyers de soins de longue durée non seulement parce qu'ils leur offrent des soutiens émotionnels et les aides leur offrent des soins au quotidien. Les meilleurs soins pour une personne qui a reçu son congé de l'hôpital n'est pas dans l'hôpital mais dans un foyer de soins de longue durée. Comme l'adjoint parlementaire l'a déjà dit, on veut que les patients deviennent des résidents et on a la capacité de le faire et je suis très fier du fait que les soins de longue durée peuvent faire partie de la solution. Complémentaire. De retour au ministre des Soins de longue durée, merci pour votre réponse. Par contre, les règlements seront utilisés pour mettre le projet de loi en œuvre et vont identifier les paramètres concernant les déplacements dans les foyers de soins de longue durée. Plus précisément, est-ce que le ministre va consulter avant d'établir ces règlements et est-ce que les familles de l'Ontario auront à attendre avant que les règlements seront présentés, les règlements qui mettent en œuvre le projet de loi. Le ministre des Soins de longue durée, encore une fois, merci aux députés pour sa question très importante. Mon adjoint parlementaire, M. Jordan, va mener des consultations. On a déjà des consultations avec des conseils de résidents, les patients, les résidents et les hôpitaux pour s'assurer que les règlements s'assurent que les résidents sont le plus près de leur foyer de soins de longue durée, de choix et de leurs membres de la famille et de leurs amis. et en présumant que ce projet de loi sera adopté, on va présenter des règlements une semaine après l'adoption du projet de loi. Merci. Prochaine question, député de la Réassante. Merci, M. le Président. Au premier ministre, il y a un an, au centre-ville de Beatley, il y a eu une explosion à la suite d'une fuite de gaz selon le Globe and Mail des mois après l'explosion avant et le chef du service de police avait averti la province qu'il y avait une fuite, mais la province avait dit que c'était un problème au niveau de la municipalité et non pas de la province. Il y a 1 500 puits de gaz abandonnés des experts qui disent qu'un autre Wheatley est une question de temps. Est-ce que le gouvernement va agir pour éviter une autre explosion ou est-ce que le premier ministre va abandonner les municipalités rurales pour qu'ils aient à gérer cette situation eux-mêmes? Merci au député de Chatham-Kent pour sa question et pour tout le travail qu'il a fait concernant cette question. Et en même temps, il y a eu des ressources qu'on a mises en place pour s'assurer qu'on puisse s'identifier et d'isoler ces puits et d'empêcher les fuites, non seulement à ce qu'on a dû les identifier, mais aussi les rendre sécuritaires. Et c'est grâce aux efforts du député de Chatham-Kent et le ministre du développement économique et de la croissance économique pour s'assurer qu'on appuie ces travaux. on doit en faire plus, mais on est en cours des travaux pour s'assurer que toutes les communautés sont en sécurité. Député de Hamilton West et Castor-Dundas, le premier ministre, l'explosion à Wheatley a anéanti le centre-ville et plusieurs personnes ont dû être hospitalisées et il y a eu une autre explosion à Leamington. Il y a une personne et un couple à la retraite qui en sont décédés. Les experts pensent que c'est à la suite d'une fuite de gaz que cette explosion a eu lieu. Des personnes sont décédées alors que Chatham-Kent a détecté cette fuite de gaz et a demandé la province pour avoir de l'aide. Ils ont attendu. Les anciens gouvernements ont permis à ce que ces entreprises pétrolières ont abandonné leurs responsabilités. Quand est-ce que le gouvernement va agir pour éviter une autre explosion mortelle comme on a vu par le passé en Ontario? Le ministre des Affaires municipales et du logement, merci. on connaît très bien le problème avec les propriétaires et les locataires à Wheatley. On était sur le terrain avec le premier ministre et le ministre Rickford. On a prolongé le programme d'aide aux résidents de Wheatley jusqu'à la fin de l'année. Pour les résidents qui n'ont pas pu retourner à la maison, ils peuvent recevoir de l'aide et de payer leurs coûts jusqu'au 31 décembre 2022. Jusqu'à maintenant, on a payé 823 000 dollars pour évacuer des maisons et on continue de verser ces paiements. pour la prochaine question. Le député d'Oakville-Nord-Burlington. Merci, Monsieur le Président. Une réponse à une question plutôt. Le ministre des Soins de longue durée a confirmé qu'aucun patient dans les hôpitaux ne recevra pas son congé de l'hôpital et d'un foyer de soins de longue durée contre leur volonté et qu'il comprend l'importance d'assurer que les résidents des soins de longue durée soient près de leur famille et de leurs amis. Par contre, l'opposition suggère qu'en faisant partie de la solution aux défis depuis quelques décennies que les personnes âgées sont forcées dans des salles communes à quatre personnes. Ils avaient la commission des soins de longue durée avaient ciblé ces salles communes en étant un des problèmes liés à la COVID-19. Est-ce que le ministre peut confirmer qu'il envisage les salles communes en faisant partie de la solution et quelles preuves a-t-il qu'ils sont plus sécuritaires maintenant? Le ministre des Soins de longue durée, merci, Monsieur le Président. Je remercie les députés pour sa question. Bien sûr, elle était adjointe parlementaire au ministre des Soins de longue durée avant moi, avant que je soit ministre et elle a fait un excellent travail pour qu'on puisse participer dans les soins de longue durée, qu'on apporte plus d'investissement. Merci pour tout cet effort pour répondre à la question. En dépit de ce que l'opposition et le porte-parole en matière des soins de longue durée a envoyé comme message, les salles communes ne feront pas partie de la solution complémentaire. à la question. Merci, ministre. Monsieur le Président, ma complémentaire est concernant les ressources qui seront disponibles aux résidents qui aménagent dans un foyer de soins de longue durée à la suite de recevoir leur congé de l'hôpital. Souvent, les patients ont besoin de plus d'aide qui n'est pas toujours disponible dans les foyers de soins de longue durée. Par exemple, des patients ont besoin des services de dialyse, doivent se déplacer de chez eux à l'hôpital pour leur traitement. Les personnes aux prises avec la demande ont besoin aussi de soutien spéciaux. Le ministre a mentionné que les soins de longue durée pourraient faire partie de la solution. Donc, est-ce que le ministre peut expliquer quelles ressources additionnelles sont disponibles pour améliorer la qualité des soins aux patients? Monsieur le ministre de longue durée, merci, Monsieur le Président. à la députée pour sa question et je comprends d'où est-ce que sa question vient parce que c'est quelque chose sur laquelle elle a travaillé pendant les quatre années qu'elle a passé en tant qu'adjointe parlementaire. Ce que nous sommes en train de faire en tant que gouvernement, Monsieur le Président, c'est des investissements de plus de 30 milliards de dollars pour bâtir des foyers de soins de longue durée pour que les patients qui partent de l'hôpital et qui ont besoin des traitements de dialyse puissent les recevoir dans les foyers de soins de longue durée. Nous sommes vraiment en train de mettre en place un service de soins de longue durée qui est au niveau de chef de file mondial pour pouvoir aussi fournir des soins d'infirmerie et des services additionnels. C'est vraiment un honneur, Monsieur le Président, de pouvoir travailler avec mes collègues. Donc je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pour qu'on puisse réussir à se faire. Merci, Monsieur le Président. Suivante question. Merci, Monsieur le Président. Premier ministre. Le système de financement n'a pas été révisé pendant des années. Ce programme ne permet pas de réduire le prix de l'essence. Les patients doivent payer de leur propre poche les frais ou bien maximiser les paiements de leur carte à crédit. La plupart des personnes ne reçoivent pas les soins parce que tout simplement ils ne peuvent pas faire face aux coûts. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour aider à que les personnes puissent faire face à ces coûts, surtout les personnes du nord de l'Ontario ? La parole est à la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que les communautés du nord de l'Ontario font face à des difficultés très spéciales. Le programme auquel fait mention, le député d'en face, est en train d'être amélioré de façon constante. dans l'année 2021, il a reçu 48,2 milliards de dollars. Dans cette année, plus de 92 % des demandes ont été approuvées. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui doivent s'en servir de ce financement ont accès à cela. donc si ces services sont employés de façon quotidienne, le remboursement va être reçu. C'est quelque chose sur laquelle nous sommes toujours en train de travailler, mais nous sommes engagés à améliorer cela autant que gouvernement. le remboursement. Le programme n'est arrivé que le prix de l'essence continue à augmenter. plus de 40 %. Ce n'est pas en commun de payer plus de 1,5 $ par litre. Les personnes doivent voyager pendant deux journées. Leurs aliments n'en sont jamais compris dans cela. Donc, je me demande comment est-ce que les aînés qui ont à faible revenu vont faire face à ces coûts ? Est-ce que le gouvernement va arrêter à négliger ces personnes et mettre en place des systèmes de remboursement pour ce programme ? Merci. La parole à la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Et tel que je l'ai mentionné pendant ma dernière réponse, nous sommes au courant des difficultés que les résidents du nord de l'Ontario doivent traverser. C'est pour cela que nous sommes en train d'ajouter plus de 400 fournisseurs additionnels de services de santé. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour que ces programmes soient mis en vigueur. On est aussi en train de mettre en place un système de mandat des pairs pour pouvoir faire en sorte que les Ontariens au nord et partout dans la province puissent avoir accès au système de santé. Merci. question. Le député de... Merci, Monsieur le Président. Le changement climatique est un problème partout dans le monde. On peut voir des canicules, des inondations, entre autres. Ce sont des choses que nous n'avons pas vues avant. Arawa a eu deux inondations et deux incendies pendant les derniers mois. Avec ce genre de choses qui arrivent toutes les années, Monsieur le Président, et l'Ontario qui continue à ne pas mettre en place des mécanismes pour faire face à cela, pendant le mois de mai, avec des vents qui arrivaient à des centaines de kilomètres par heure, plus de 1 000 de résidents ont resté sans électricité. Même les personnes qui vivaient dans les étages les plus élevés des édifices, on pouvait continuer à voir que le prix de l'électricité continue à augmenter. Ces résidents ne reçoivent toujours pas la réponse de la partie de Premier ministre. Quand est-ce que le gouvernement va agir et qu'en pensez les résidents de Arawa pour tout cela ? Merci. Le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Et merci aux députés d'en face pour sa question. Je serais heureux de me réunir avec lui et avec les membres du Conseil municipal d'Ottawa pour pouvoir parler de ce problème. Nous devons évaluer l'effet du changement climatique, mais je voudrais tout d'abord commencer par dire que c'est la première évaluation du changement climatique qu'on a fait dans la province. C'est quelque chose qui a été bien reçu et a été fourni avec la collaboration de la ville d'Ottawa et nous avons fait des investissements critiques pour améliorer l'infrastructure. Après des années de négligence du gouvernement précédent, nous avons vu des niveaux des eaux usées qui contaminaient le lac Ontario et rien à faire, rien à dire par rapport au manque d'attention aux effets naturels du changement climatique. C'est pour cela que notre gouvernement est en train de fournir du financement pour régler ces problèmes. Nous avons, comme je l'ai dit avant, fait la première évaluation de l'effet du changement climatique et nous allons continuer à se faire. Je veux remercier le groupe de travail pour ce qu'ils ont fait. et nous allons vous remercier. Merci. Question supplémentaire. Le député d'Orléans, merci encore une fois pour le Premier ministre. Les zones d'Orawa qui ont reçu les difficultés les plus grandes ont été au nord. Des familles ont vu des dévastations dans leurs fermes. Ces familles qui ont été dans la zone pendant des générations et des générations. Même si ces familles ont reçu des promesses du gouvernement, elles continuent à ne pas être admissibles pour les fonds d'aide, de subvention. Pourquoi ? Parce que le gouvernement tout simplement ne s'engage pas à agir pour les cométants d'Ottawa. Il s'agit de donner à la communauté tout ce que la communauté donne aux personnes. Quand il y a des innovations de différents problèmes, ces communautés agissent. Donc maintenant, quand elles ont besoin de plus d'aide, on doit agir et les aider. Quand est-ce que ce gouvernement va finalement le faire ? Quand est-ce qu'il va être là pour ces familles ? Merci. Le ministre des Affaires municipaux Merci, M. le Président. Notre gouvernement a travaillé de l'année 2021 pour mettre en place un plan. Nous avons mis en place 95 équipes pour travailler sur cela des personnes qui travaillent sur les désastres, surtout parce que le système de soulagement pour les désastres naturels à l'Ontario n'est pas la solution à complet. Nous sommes en train de parler avec les compagnies d'assurance et moi, tel que tout, les députés dans cette Chambre, je suis reconnaissante en face au travail que tous les travailleurs ont fait pour aider cette situation dès l'année de mai 2022. Nous applaudissons leur travail et nous allons continuer à se faire. Merci. la prochaine question. La prochaine question. La prochaine question. Le député de Cambridge. Je m'excuse. Merci, M. le Président. Ma question suit les deux questions précédentes pour le ministre des Soins de l'Enduré. Nous savons que les patients ne vont pas être envoyés à leur maison et qu'ils ne vont pas être séparés de leur famille. Mais cependant, je suis concerné par rapport aux ressources que nous avons disponibles pour faire en sorte que cela soit comme ça. S'il n'y a pas suffisamment d'employés dans les foyers de soins de l'Enduré, comment est-ce qu'on va réussir à ce faire? Étant donné la crise d'embauchement partout dans la province, comment est-ce que le ministre peut assurer que cela va arriver comme ça, M. le Président? Qu'est-ce que sera exactement le point de l'objectif plutôt de réduire la pression dans le secteur des systèmes de santé si on... Réponse. Le ministre des Soins de l'Enduré merci au député d'en face pour sa question. C'est une question excellente parce que nous avons écouté des différences par rapport au fonctionnement de cela. Une raison pour laquelle cela arrive, c'est parce que nous devons faire en sorte de bien comprendre si les familles sont admissibles. Est-ce que la maison dans laquelle ce patient peut fournir tout ce dont le patient a besoin ? Ce projet de loi va permettre de faire exactement cela. Encore une fois, comme vous le savez, M. le Président, c'est parti de la loi pour régler le foyer de soins de l'enduré. Nous n'allons pas permettre que quelqu'un qui a besoin de soins revienne dans une maison où ces soins ne peuvent pas être fournis. Question supplémentaire. le ministre dit que cela peut être une solution pour un problème qui demeure le même pendant des dizaines des années. Qu'arrivera-t-il avec les habitations isolées pour la COVID ? Si jamais il y a des éclosions de la COVID, encore une fois, est-ce que cela va être une situation pas facile de gérer ? Est-ce que le gouvernement va s'occuper de cela quand personne d'autre s'occupe de ça ? Réponse. Le ministre des Soins de l'enduré. Encore une fois, merci pour la question. Ce que ce projet de loi permet de faire, c'est de voir comment la vaccination a fait une différence dans les foyers de soins de l'enduré. 81% de nos résidents des foyers de soins de l'enduré ont reçu leur quatrième dose, M. le Président. Les habitations qui sont disponibles pour les propos d'issolement vont continuer à être là. Nous avons fait en sorte que ce soit comme ça. Et bien sûr, nous allons fournir un plan d'urgence. Mais en revenant sur la question spécifique, de tous les foyers de soins de l'enduré, 34% des cas ne présentent pas de symptômes. 10% des personnes n'ont aucun cas. Et les foyers de soins de l'enduré, oui, il y en a un effet des cas entre 1 et 10 personnes avec de la COVID. Merci. Merci, question. Mon committant m'a écrit et il m'a dit qu'en tant qu'ingénieur, il fait assez d'argent, il a un revenu assez fort, mais il n'arrivera jamais à pouvoir payer sa propre maison. M. le Président, tous les experts en logement savent que la construction ne va pas régler la crise du logement si on ne met pas de mesures pour contrôler les promoteurs. qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour faire en sorte de régler cette situation pour les premiers acheteurs et les personnes qui veulent louer. Merci. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. En ce qui concerne le logement, c'est surprenant comment dans cette Chambre on ne réussit toujours pas à comprendre quel est le problème. Comme résultat de l'inaction du gouvernement précédent, nous avons hérité une crise de logement à l'Ontario. Toutes les personnes dans cette province ressentent cette crise. C'est pour cela, M. le Président, que sous le leadership de ce Premier ministre et de ce gouvernement, nous avons fait des investissements de centaines des milliers de dollars dans cette province. Merci, M. le Président. On a construit plus de centaines des milliers de maisons et nous parlons des unités pour tous les ontariens. M. le Président, toutes les initiatives que nous avons mises en place, se sont été votées contre par l'opposition. Nous n'allons pas laisser tomber les combattants de notre province et nous allons faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à des maisons plus abordables. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et encore une fois, au Premier ministre, même si ma question n'a pas reçu une question, j'ai maintenant une autre question. Pendant la récession, ce gouvernement a permis une augmentation sans précédent du prix de loi lié de 2,7 %. Les cométants de ma circonscription m'ont raconté pendant cette fin de semaine comment ils n'arrivent pas à déménager parce que s'ils doivent faire cela, ils devront payer plus d'argent pour des conditions pires. dans toutes les villes de l'Ontario. M. le Président, le Canada continue à grandir, la population continue à grandir dans toutes les villes. Pourquoi est-ce que ce gouvernement permet que le prix des loyers continue à augmenter ? Réponse. Merci, M. le Président. J'attendais que cet MPP pose cette question parce que c'est vraiment surprenant de voir que les conseillers de la ville de Toronto qui appuyaient ou n'appuyaient pas la construction de plus de maisons à l'Ontario. Est-ce que c'est le choix d'amener ce gouvernement en la justice ? Mais vraiment, parmi vous, M. le Président, ce n'était pas la conseillère qui voulait arrêter le développement de la construction dans notre province. Encore et encore, nous continuons à voir les néo-démocrates ne pas appuyer nos mesures. Nous avons vu les néo-démocrates voter contre l'augmentation de l'appui pour les personnes qui doivent loyer. Quelle est la personne qui se présente aujourd'hui dans cette Assemblée ? La personne qui va nous appuyer ou la personne qui se présente toujours contre nos mesures ? Merci. La prochaine question. est le député de Brampton-Est. Monsieur le Président, l'industrie de la production d'automobiles aide à faire une puissance de cette province. Cependant, nous avons vu que le financement donné par le gouvernement dans ce secteur n'augmente pas de la façon adéquate. Un de mes commettants a dit que les impôts qui ont été importés dans cette industrie n'aident toujours pas à soulager la situation. Nous voyons maintenant que les impôts de crédit continuent à augmenter. Je me demande si le gouvernement va comprendre quel va être l'effet de cela dans les commettants et s'il va s'engager à régler la situation. Le ministre du Développement Économique, merci. Le Premier ministre et notre équipe, nous avons passé beaucoup de temps pour évaluer cette situation et nous avons mis en place un programme et ces consultations t'ont aidé avec une visite à Washington et son ambassadeur, Preston Hill. C'est le seul programme d'impôt pour ce domaine. Encore une fois, c'est la seule raison pour laquelle les investissements de milliards de dollars continuent à être investis dans la production de véhicules dans notre province. Les libéraux et les néodémocrates, pendant une dizaine des années, ont fait un an d'endommagement que nous avons arrivé à réduire. Monsieur le Président, ce n'est pas par aucune raison que nous avons réussi à attirer tellement d'investissements pendant les derniers mois. Merci. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Nous nous revenons quand le gouvernement libéral président avait mis en place des politiques qui n'aidaient pas ces programmes. Nous devons augmenter l'augmentation et démontrer au monde que l'Ontario est ouvert pour les affaires. Cela n'est pas fait par les gouvernements, encore une fois. Les différentes communautés de notre province sont des chefs de file en ce qui concerne la production, mais cela n'est pas le cas avec les politiques des libéraux et des NDP, mais comme étant veulent savoir si le secteur de la production d'automobiles va être protégé dorénavant. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce qu'on va protéger cette industrie dans la province ? Merci. Réponse, nous avons écouté attentivement les besoins de cette industrie, de ce domaine. Après avoir été étranglés pendant des années par les libéraux et les néo-démocrates, notre plan a mis en place une vision de 10 ans pour la mobilité des Ontariens. Nous sommes en train de voir déjà les résultats et le secteur automobile de l'Ontario est aujourd'hui dans une position plus forte qu'il ne l'a jamais été. 16 milliards de dollars pour la transformation de ce secteur. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout simplement par accident. C'est quelque chose de juste pour notre province, pour nos travailleurs. Nous sommes en train d'apporter des postes, encore une fois, et d'exploiter les différents ressources miniers dans toute notre province. c'est comme ça que notre industrie va revenir. Merci. Question suivante, le député de Kiewatnan. Bonjour, Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, il y a des projets des communautés autochtones à l'Ontario desquels deux se trouvent à Kiewatnan. Ce sont des zones protégées. C'est essentiel de les protéger pour protéger les terres et protéger la biodiversité. Mais l'Ontario ne reconnaît pas ces zones telles que des zones protégées. et donc, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que l'Ontario ne veut toujours pas s'engager à protéger ces zones ? Merci. Le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président, et aux députés d'en face pour sa question si importante. Monsieur le Président, je crois que c'est important de comprendre que tous les pas que je prends en tant que ministre de l'Environnement tiennent en compte les besoins des communautés autochtones. J'ai parlé avec les chefs des communautés autochtones sur ce qu'on pouvait faire pour protéger ces zones. Nous avons dit oui. Nous avons dit oui à travailler côte à côte avec les communautés autochtones. Nous avons parlé sur le traité numéro 9. Quand on a reçu les besoins, nous avons dit oui. ce sont des mesures qui ont été dessinées par les leaders des communautés autochtones et toutefois que cela a été présenté, nous avons étudié ce qui a été demandé pour nous. Je respecte les communautés autochtones et je vais toujours être disponible pour travailler avec questions complémentaires. Monsieur le Président, encore une fois pour le Premier ministre, J'ai passé pendant les leaders des communautés autochtones ont passé des années en protégeant ces zones. L'Ontario doit refléter ces ordonnances de protection dans leur législation pour protéger les terres, les eaux, les animaux. ce gouvernement ne doit pas bloquer les droits des membres des communautés autochtones de protéger ses propres terres. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement a essayé de le faire, on a vu les résultats. Est-ce que l'Ontario va appuyer les efforts des communautés autochtones pour protéger ces terres? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a toujours travaillé côté à côté avec les communautés autochtones pour la protection des terres, de l'eau et des différentes spécies partout dans la province. Encore une fois, je veux souligner le travail que nous sommes en train de faire pour assurer la protection et la surveillance des parcs provinciaux. Nous avons toujours ouvert à parler avec les leaders des communautés autochtones et travaillé ensemble. Je pense que c'est le premier gouvernement qui a fait en sorte de mettre en place un organisme pour surveiller les eaux de l'Ontario. Encore une fois, nous sommes engagés à travailler avec les communautés autochtones pour protéger les eaux au nord de l'Ontario. notre gouvernement travaille sur l'exploitation du potentiel de ces terres. Quand j'ai rendu visite à ces terres, le chef Archibald a été reconnaissant de ma visite et nous comprenons l'intervention du président. Merci. Merci. La prochaine question, le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Pendant le gouvernement libéral, les Antariens ont vu de l'insécurité de l'énergie telle que jamais avant. Ils ne pouvaient pas rien faire pour régler ce problème. Ce qui était le pire, c'est que nous avons vu l'opposition appuyer les mesures pour impérer la situation. Encore une fois, nous ne pouvons pas permettre d'abîmer le système d'électricité pour les Ontariens. et notre système d'électricité est confiable. Nous allons continuer à aider la production de l'énergie nucléaire, de plus de 80 tonnes d'énergie nucléaire par an. Est-ce que le ministre de l'Energie peut expliquer en détail comment est-ce que le gouvernement est en train de faire cela ? Merci. La parole au ministre de l'Energie. Merci, Monsieur le Président, et à mon député de sa question. C'est exactement à cela que notre gouvernement est engagé à la production de l'énergie renouvelable. Nous pouvons voir cela dans toutes les mesures que nous avons mises en place pour la reprise économique et pour exploiter notre situation. Nous avons annoncé notre plan de travailler ensemble avec les différentes provinces telles que Saskatchewan, entre autres, et de créer de nouvelles opportunités pour produire plus de biens et de technologies. Pour Amérique du Nord, la semaine dernière, je me suis réuni avec une des autorités les plus importantes aux États-Unis pour travailler en collaboration avec eux. Nous allons répliquer leur modèle et c'est comme ça que nous allons continuer à exploiter le potentiel de notre province en aidant toujours notre économie et notre environnement. Merci. Complémentaire, nous voyons que le leadership à l'Ontarien est essentiel maintenant, plus que jamais avant. Nous voyons que le régime communiste en Chine mais sur la stabilité énergétique en Asie tel que l'idée de chiffre mondial en ce qui concerne l'énergie et le record historique de nos succès dans cette industrie si importante, est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que notre gouvernement va mettre en place cette énergie, ce plan d'énergie qui va montrer le monde que l'Ontario est le leader en ce qui concerne l'énergie ? Réponse, merci, M. le Président. L'Ontario a des antécédents sans précédent dans ce domaine. que les réacteurs modulaires deviennent de plus en plus effectifs et la chaîne d'approvisionnement de plus en plus efficace. Des centaines de travailleurs continuent à être embanchés, des opportunités continuent à être créées pour la création de l'électricité verte, entre autres, soit l'électrification de notre système de transport, la production de véhicules électriques, notre économie continue à améliorer et l'électricité nucléaire va continuer à être une partie essentielle du système d'énergie de l'Ontario. C'est clair, M. le Président, qu'il n'y a pas d'avancement sans rentrer dans l'exploitation de l'énergie nucléaire. La députée de Ottawa, Wozniapien. M. le Président, une de mes commettantes a besoin d'une chaise roulante et de différents appuis et elle ne peut pas faire face à cela parce qu'elle reçoit les aides de POSPH et c'est tout carrément pas suffisant pour qu'elle puisse faire face à ses coûts. M. le Président, c'est horrifiant de voir que quelqu'un à l'Ontario doit choisir mourir parce qu'il ne peut tout simplement pas faire face au coût de vivre. Quand est-ce que le gouvernement va s'engager à augmenter le montant de POSPH pour que tout le monde puisse choisir de vivre ? Merci. ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Je comprends la situation pour tous ceux et celles qui font face à cette difficulté, surtout cette femme et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a augmenté le tarif de la POSPH, ce qui n'a pas été fait depuis des décennies. C'est l'augmentation la plus large de l'histoire et c'est un moment historique. Ce n'est pas la seule manière que nous allons supporter et appuyer ceux qui ont besoin d'aide à travers plusieurs subventions, plusieurs programmes d'aide sociale, du programme pour aider ceux qui ont des revenus faibles de bénéfices dentaires pour les aînés. Nous continuons à permettre à ce que ces personnes puissent utiliser ces services et ces programmes pour améliorer leur qualité de vie. Nous travaillons avec les municipalités aussi pour partager notre vision, pour améliorer la vie pour ces personnes. Il y a plusieurs autres programmes additionnels de formation professionnelle et nous allons continuer à faire ce travail important. Complémentaire, 58 dollars additionnels n'aident pas suffisamment pour répondre à cette crise de logement dans la province. Denise n'est pas la seule personne. Il y a aussi Tracy Thompson qui a contracté la COVID-19 en 2020 a aussi fait une demande pour l'aide médicale à mourir. Elle n'est même pas admissible à faire une demande pour la POSPH et elle veut continuer à vivre mais elle ne peut pas s'en permettre. Monsieur le Président, nous sommes arrivés à un point en Ontario où les gens doivent savoir, doivent choisir plutôt entre une mort immédiate ou une mort lente sans soutien financier. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne répond pas à cette crise de pauvreté? Ministre, la service à l'enfance. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je sympathise avec ceux et celles qui font face à cette difficulté et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec plusieurs piliers du gouvernement afin de soutenir ces personnes. C'est la raison pour laquelle aussi que ces personnes qui vivent ces expériences doivent rechercher de l'aide mentale et c'est pour ça que je travaille avec la ministre dédiée à la santé mentale pour répondre à ces besoins. Il y a plusieurs d'autres programmes qui sont disponibles aussi de la part du gouvernement fédéral que ce soit pour améliorer l'accès à la propriété ou la ministre de la santé qui crée plusieurs programmes et services pour aider ces personnes. C'est un engagement entre plusieurs piliers du gouvernement et nous allons continuer à travailler pour ces personnes pour recevoir ces besoins lorsqu'il est nécessaire, ces soins de préférence lorsqu'il est nécessaire. est-ce qu'il est nécessaire? Prochaine question, député de Brumpton. Merci, M. le Président. Au ministre des Finances, le coût de la vie a augmenté en Ontario. Ceux et celles qui travaillent dans la province font face à ces coûts qui augmentent et qui vont en flèche. Bien que la région de Toronto habite plusieurs personnes. Un sur cinq ménages est affectés par l'augmentation des coûts. 16 % des Canadiens habitent avec une insécurité par rapport à l'alimentation. Nous savons que plusieurs familles vont faire face à des difficultés, surtout suite à la taxe de la carbone. Est-ce que le gouvernement peut partager avec nous comment est-ce qu'il va offrir de l'allègement pour ces familles et sa travailleur en Ontario? Ministre des Finances. Merci pour la question. Le député de Brumpton-Nord, c'est une question excellente. La guerre en Ukraine, les tensions en Asie, l'inflation qui sont inédites, mais nous sommes un gouvernement qui sera toujours présent pour les Ontario et les Ontario c'est la raison pour laquelle nous avons augmenté le salaire minimum et nous allons l'augmenter encore une fois à 15,50 $ par heure. C'est la raison pour laquelle nous avons éliminé les frais de renouvellement des plaques d'immatriculation, ce qui va économiser environ 120 $ par année à ces conducteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé ce programme d'aide pour ces familles qui reçoivent moins que 50 000 $ par année et ces individus aussi. 1,5 million de personnes recevront 300 $ additionnellement en 2022. C'est la meilleure façon de support, d'appuyer ces travailleurs, de leur retourner de l'argent dans leur poche et c'est ce que nous faisons en tant que gouvernement. complémentaire, merci pour la question, pour la réponse de préférence. J'ai travaillé dans son bureau et j'ai collaboré avec lui, donc je suis fier et je suis heureux qu'il a pu répondre à ma question. plusieurs Ontariens et Ontariennes dans ma circonscription sont préoccupés par rapport aux coûts de l'essence. Pendant beaucoup trop de temps, le gouvernement libéral a continué à imposer de nouvelles taxes et qui a continué à augmenter les coûts de la vie pour les Ontariens. Ils ont rendu la vie beaucoup moins abordable, non seulement pour mes commettants mais aussi pour tous les Ontariens. Ils ont imposé cette taxe sur le carbone et d'autres exigences qui ont rendu la vie moins abordable pour les Ontariens. Pendant la dernière élection, un ancien député a déclaré que le coût élevé de l'essence est une bénédiction. Est-ce que le ministre fait une intervention du président? Merci, merci beaucoup. ministre de la Finances, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le président. Je suis vraiment heureux de voir l'enthousiasme de ce député par rapport à cette question. pour les familles qui veulent répondre à leurs besoins. Les prix élevés de l'essence ne sont pas une bénédiction. Le gouvernement comprend que ces prix qui augmentent en flèche représentent un fordeau financier pour ces Ontariens, ces Ontariennes, pour ces travailleurs, pour ces aînés. et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est concentré à réduire les coûts et à garder les coûts bas et à éliminer la taxe imposée par le gouvernement libéral. Le gouvernement aussi a réduit le prix de l'essence à 5 litres à 5 centimes de moins. et nous avons adopté d'autres mesures pour alléger leur peine et ce gouvernement va toujours oeuvrer pour les travailleurs en Ontario. Merci. Le temps est parti pour la période de questions et terminé. La Chambre est en pause.